La sixième circonscription électorale du Bénin se mobilise à travers un rassemblement de ses enseignants. Ils se sont réunis pour ensemble insuffler une nouvelle dynamique politique au Bénin. Les enseignants sont avec le peuple. Nous allons porter loin les ambitions du bloc républicain à travers la jeunesse. Vous savez, partout où il y a enseignants, il y a la jeunesse. Les enseignants, en général, sont très peu engagés dans les mouvements politiques. Depuis que le bloc républicain a été mis sur le fonds Batismo, nous avons commencé un travail de terrain, ne serait-ce que pour faire mieux connaître ce nouveau parti qui vient d'être créé, parler de ses attributs, parler de ses tests. Mais également, nous avons voulu donner quelques communications, notamment sur le rôle de l'enseignant dans l'émergence d'une nouvelle classe politique. Contribuer à leur manière à la vie politico-sociale de leur patrie est donc l'objectif poursuivi par le corps enseignant ici présent. Il faut dire qu'à long terme, à partir de cette expérience que nous venons d'obtenir ici, nous allons installer progressivement dans les 24 circonscriptions électorales, des groupes d'enseignants acquis à la cause républicaine. Est-ce qu'on va appeler ça ligue ? Est-ce qu'on va appeler ça organisation ? Est-ce qu'on va appeler ça collectif ? Je ne sais pas encore, mais toujours est-il que très prochainement, nous allons faire un travail et une fois que nous allons mettre sur pied ces bureaux, on va créer une fédération nationale des enseignants républicains. L'objectif, c'est d'amener les nôtres à, disons, s'intéresser, à mieux s'intéresser à la chose politique pour effectivement jouer leur rôle dans l'édification de notre nation de manière très démocratique. Le monde enseignant d'Abomekalavi, Sohava et Zé promet porter plus haut l'étendard de ce rassemblement politique.